– Ça va continuer. – Pardon, mais moi, je ne comprends pas ce que vous dites. – Mais vous comprenez très bien ce que je dis. Il y a un drame. Ce que je ne comprends pas, M. Duhamel, c'est ce que vous me dites, vous. Là, qu'est-ce qui va en train de se passer ? On va peut-être encore avoir des dizaines de milliers de morts, dont la moitié à peu près seront des enfants. On va arriver à une situation humanitaire tragique. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites que la France doit se croiser les bras ? – Pas du tout, moi, je vous dis que la France doit intervenir. La France doit appeler à cesser le feu. – Quand il y a des bombardements, comme on le voit là, à Gaza, que là, à nouveau, ce sont des civils qui sont touchés, que ce sont des mamans, que ce sont leurs enfants, qu'on les voit se faire amputer, être soignés, sans pouvoir être anesthésiés, qu'on a une grosse crise humanitaire, qui a la soif, qui a la faim, qui arrive, et bien que là aussi, il n'y ait pas de cécité dans l'humanité. Et qu'on dise, voilà, il faut une position d'équilibre. – D'emblée, nos dirigeants ont apporté au gouvernement israélien, aux plus extrémistes, aux plus jusqu'auboutistes des gouvernements israéliens, un soutien inconditionnel, une solidarité sans faille. C'était lui donner un blanc-seing, c'était lui délivrer un permis de bombarder. – Cesser le feu, cesser le feu immédiat, cesser le feu à Gaza, que se répandent là-bas aussi, comme il y a 105 ans ici, un grand soulagement. Je vous remercie. – Merci. – Applaudissements – – –